Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net Ce que nous allons dire, s'il y a quelqu'un qui a des propositions à faire ou alors estimer que nous donnons des comptes de vérité, il veut donner des réajustements que la personne appelle ou alors que vous appelez au 00225-01-08-02-31. J'ai beaucoup de l'occasion pour saluer mon ami Niasen Bétoyi qui est le cadet du président du Togo, sans oublier le maire Thia et puis sans oublier aussi Kolo Touré, un garçon que j'affectionne bien et puis le maire de Généfrin, sans oublier le maire du Grand Lahou que j'appelle mon cher ami, M. Djajan. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays bizarre, hein ? Regarde, on a découvert les armes au domicile de Soutoussoul. Mais l'enquête de Soutoussoul, dès qu'on a découvert des armes, trois jours après, l'enquête a démarré. On a envoyé la chénamérie faire une perquisition à son domicile à Boaké. On envoie la chénamérie faire une perquisition à son domicile d'Abiga. On envoie les gendarmes le recevoir pendant une interrogation au niveau de la brigade de recherche. On pose des questions à Soutoussoul. Ils retournent à la maison. Et je vous dis, le lundi d'hier, c'est-à-dire le lundi 2 juillet, donc 3 juillet, les gendarmes sont répartis au domicile de Soutoussoul. Encore, perquisition à son domicile. Sans oublier qu'ils ont fait une perquisition au domicile de certains militaires pro-soro. Ceux qui sont aussi des amis de Soutoussoul, on a fait une perquisition. Et maintenant, le lundi 3, ils sont partis encore chez Soutoussoul pour faire une perquisition. Et c'est parce qu'ils ont pris son portable pour écouter tout ça avec les causes. Comment ils causent ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Je suis étonné, comment le dossier de Soutoussoul, l'enquête, ça va vite, ça va très vite. Et ça accélère. Sinon, l'avion de Soro-Guillaume qui a été attaqué, le Fokersa qui a été bombardé, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 ans, l'enquête n'aboutit pas encore. Ça tarde, ça tarde. Là, ce n'est pas rapide. Pour Soutoussoul, c'est très rapide. L'enquête sur les dossiers toxiques qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, l'enquête piétine, piétine, piétine. Mais pour Soutoussoul, ça va très vite. L'enquête sur les probabos qui ont fait des choses, ils sont en prison, on dit que l'instruction compte depuis des années. L'instruction continue. L'enquête continue, ça fait près de 8 ans. Pour Soutoussoul, accélère. Ah ouais. C'est un pays qui me fait rire, quoi. Tu sais. Et tout ça, c'est pour qui ? C'est piège de chauveux en cherche. Mais pourquoi tout ça ? Je regarde, je suis choqué. Et ça n'est. Je suis déçu, quoi. C'est un pays comme ça. L'enquête évolue en fonction de celui qui veut que l'enquête arrange. A bon entendeur, jugez-vous-même et appelez-moi au 0025-01-08-02-31. Vous allez me dire. Pourquoi pour Soutoussoul, là ? C'est accéléré. Et les autres, là, pour les probabos, pour les tentants, ça n'accélère pas. Ça va doucement. Je veux savoir.